Fier que les Bretonais et les Bretons aient confirmé l'avance qu'ils m'avaient donné au premier tour. Ils me désignent comme président. Loïc Chéné-Girard a gagné son pari. Le président sortant garde son fauteuil à la tête de la région Bretagne, mais sans la majorité absolue. Ce deuxième tour est toujours marqué par une abstention record. On fait le point. Le candidat socialiste a été élu avec plus de 29% des voix, ce qui le prive de la majorité absolue. Les Républicains sont la deuxième force régionale. Isabelle Lecalenec a récolté environ 22% des voix et termine juste devant l'écologiste Claire Desmar Poiriers et ses 20%. Les deux principaux perdants de ces élections sont le marcheur Thierry Burleau et le rassemblement national de Gilles Penel. Loïc Chéné-Girard a donc réussi à gagner plusieurs dizaines de milliers de voix par rapport au premier tour. Performance non négligeable alors qu'il a préféré une alliance pas forcément évidente avec Daniel Tuef, écologiste sans étiquette. Et forcément, cette alliance est faite au détriment d'un accord avec Desmar Poiriers. Ça lui a coûté la majorité absolue, mais les tractations du fameux troisième tour pourraient changer la donne. Loïc Chéné-Girard n'a pas les 42 sièges qui lui auraient permis d'être élus dans un fauteuil, mais il a les cartes en main. Il peut choisir de faire un accord politique avec un autre groupe. Il peut aussi tenter de débaucher à titre individuel les quelques conseillers régionaux qui lui manquent. Mais il peut aussi ne rien faire, parce qu'il faut rappeler que l'élection du président du conseil régional peut très bien être acquise à la majorité relative. Alors bien sûr, ensuite, il lui faudra de toute façon trouver des alliés, mais ça peut lui laisser un petit peu plus de temps. L'abstention assombrit quelque peu la victoire de Loïc Chéné-Girard. Seuls 37% des Bretons environ sont allés voter ce 27 juin, loin des 48% en 2015. Le constat est le même au niveau national. Un Français sur trois uniquement est allé aux urnes. En Bretagne, cette abstention record s'explique, entre autres, par la crise sanitaire et un fort désintérêt pour ces élections. Le passage du peloton du Tour de France en Bretagne et en Côte d'Armor ce 27 juin n'a sûrement pas aidé. Côté départemental, il y a eu des surprises en Bretagne. Le Finistère a basculé grâce à sa victoire dans son fièvre de Saint-Paul-de-Léon et les 14 cantons remportés. Maël de Calan est le nouveau président du Finistère. Son adversaire est tête de liste de la gauche. Marc Labais a même été battu dans son propre canton. Les côtes d'Armor basculent aussi, mais dans l'autre sens. Les listes de gauche menées par Christian Coaille l'emportent assez largement, fermant la parenthèse à droite ouverte en 2015. Dans le Morbihan, sans surprise, la droite fait un carton plein en empochant 16 des 21 cantons. David Lapartien, grand favori, va bien devenir le prochain président. La gauche a toutefois résisté à Lorient. Les grands vainqueurs de ces élections, ce sont bien les partis traditionnels. Toutes les têtes d'affiches de la droite sont sorties vainqueurs du second tour. Valérie Pécresse a remporté haut la main, l'île de France avec plus de 40% des voix. L'ex-les républicains Xavier Bertrand conserve facilement la région des Hauts-de-France, tout comme Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. Même Renaud Muselier a réussi à sauver sa place à la tête de la région PACA, au détriment du RN Thierry Mariani. La gauche, elle, garde cinq régions, dont la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté. En revanche, grosse claque pour la République en marche, qui n'a conquis aucune région. Dans les huit régions où les macronistes pouvaient se maintenir, ni les Républicains ni le Parti Socialiste n'ont souhaité s'allier avec eux. Résultat, la République en marche a été obligée de concourir sous ses propres couleurs, et c'est vrai que c'est catastrophique. Au plan national, 7% des suffrages, c'est très très faible. Petite consolation pour Emmanuel Macron, les alliances à gauche n'ont pas forcément très bien fonctionné. Et puis, à l'issue de ces régionales, la droite n'a pas un champion incontestable, mais trois, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, et même Laurent Wauquiez. Sous-titrage Société Radio-Canada